... Parti des citoyens engagés Toujours debout pour l'amour de la patrie Engagés dans la lutte des valeurs D'égalité, solidarité De progrès et de justice Paix en Congolais Et l'engagement pour l'excellence D'un Congo nouveau Parce qu'il ne soit Unité, dignité Liberté à tous les citoyens D'appartenir à une... ... 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 est engagé fermement à travers ce contrat social, a souscrit officiellement et fermement, et a donc engagé chaque candidat, dont certains sont ici, à respecter le contenu de ce contrat social. Donc ça, c'est important. C'est également le sous-bassement de notre vision politique et de notre projet de société. Cela démontre également, renforce de mon point de vue, les valeurs que nous voulons incarner aujourd'hui, celles qui sont, un, de la participation citoyenne, deux, de la prise en compte des problèmes réels des citoyens. Troisièmement, le Parti politique alternatif citoyen a déposé des candidatures aujourd'hui à tous les niveaux. C'est ce qui renforce le fait de dire que ce n'est pas une aventure personnelle. Je tiens à le répéter et insister, c'est une démarche collective, c'est un engagement collectif. Nous avons déposé des candidatures à tous les niveaux. À la députation nationale, nous avons déposé plus de 324 candidatures dans 22 provinces. À la députation provinciale, nous avons déposé presque 400 candidatures. Au municipal, nous avons déposé plus de 330 candidatures. Nous avons aujourd'hui près de 1 000 candidatures de citoyens, j'insiste, de citoyens engagés qui n'ont jamais eu d'activité politique reconnue ou actif, mais qui ont décidé de s'engager pour que le Congo aille de l'avant. Ça, ça représente également l'un des objectifs de notre dynamique, qui est celui de renouveler qualitativement la classe politique congolaise. C'est à travers notamment ces élections, nous espérons, avec ces différentes candidatures qui sont représentées dans la quasi-totalité des provinces aujourd'hui, procéder au renouvellement de la classe politique. Donc, j'insiste, c'est une démarche collective. Excusez-moi. C'est une démarche... C'est une démarche collective. La dernière étape de notre processus a été l'organisation des primaires citoyennes. Comme vous le constatez, il y a toute une logique dans notre engagement collectif. Nous avons estimé que malheureusement, aujourd'hui, ce pays est pris en otage par ce groupe de personnes, notamment parce que ce groupe de personnes veut donc s'accaparer nos ressources, et pour pouvoir y mettre fin, c'est pour ça que vous avez aujourd'hui toutes ces théories, toutes ces... oui, ces théories d'autorité morale, pour y mettre fin, c'est dans la manière de faire les choses que cela peut se faire. Nous avons donc dans notre processus décidé que notre candidat président proviendrait des primaires organisées au sein, entre guillemets, d'organisations de la société civile. C'est comme ça que nous avons pris part, et j'ai moi été délégué par le parti politique alternative citoyenne pour participer aux primaires qui ont été organisées par la plateforme citoyenne alternative pour un Congo nouveau, plateforme qui se compose d'une vingtaine d'organisations de la société civile et qui a organisé les primaires que nous avons appelées tous les primaires citoyennes. C'est également donc pour, un, mettre fin, ou en tout cas promouvoir la fin de cette culture d'autorité morale, mais surtout, et encore plus fortement, pour renforcer la participation des citoyens dans le processus démocratique et dans le processus politique. Ces primaires, comme vous l'avez probablement vu, se sont déroulées en deux temps, premier tour et deuxième tour. Là également, c'est un symbole que nous avions voulu passer, parce que nous estimons que le pays doit revenir à deux tours d'élection pour pouvoir renforcer la légitimité des acteurs politiques. Comme vous le savez, l'un des principaux problèmes auxquels fait face aujourd'hui le pays est un problème de légitimité des institutions et des acteurs. Si nous voulons renforcer cette légitimité, qui est impréalable pour le développement du pays, pour le changement, l'amélioration des conditions de vie, nous estimons qu'il est indispensable de revenir à deux tours d'élection. Donc symboliquement, nous l'avons fait en deux tours. Un premier tour où il y a eu quatre candidats, et un deuxième tour où il y a eu un face-à-face. Et c'est à l'issue donc de ce processus que j'ai été désigné candidat président de la République. C'est également ce qui explique la raison pour laquelle ma candidature aujourd'hui est une candidature indépendante. C'est parce qu'elle va au-delà du Parti politique alternatif citoyen qui m'a délégué à ses primaires. C'est une candidature que nous voulons être une candidature citoyenne et large. Sur la question de la société civile, j'y réponds déjà. Nous n'avons pas transformé les organisations de la société civile en partis politiques. Extrêmement important. La société civile, les mouvements citoyens doivent continuer à jouer pleinement leur rôle. Cela conforte et fait partie du processus démocratique. Il s'agit plutôt d'acteurs provenant de la société civile qui ont décidé aujourd'hui de faire le pas et de s'engager dans la politique active et partisane à travers notamment le Parti politique alternatif citoyen. Ce point est extrêmement important parce que nous avons eu beaucoup de questions et beaucoup de préoccupations sur ces points. Donc voilà un peu la genèse. Je pense qu'il était important de le rappeler. Tous ces événements ont eu lieu à des moments différents. Et il était important pour nous aujourd'hui de rappeler cette genèse, d'insister sur le fait qu'il s'agit, et je le répète encore, c'est un élément fondamental, d'un engagement collectif, d'insister sur le fait que nous avons mis en place non pas un candidat, mais un mouvement politique, ce mouvement politique, élément important que j'ai oublié de préciser, est représenté en grande majorité par des jeunes et les femmes. Les femmes représentent aujourd'hui plus de 40% de l'ensemble de nos candidatures, mais dans les circonscriptions de Kinshasa par exemple, toutes nos circonscriptions sont représentées au minimum par 50% de femmes. Aux élections à la députation provinciale et au municipal, toutes les circonscriptions ou la quasi-totalité des circonscriptions sont représentées au minimum par 50% de femmes. Donc ce que nous disons, ce ne sont pas simplement des paroles, nous disons, nous fonctionnons, nous évoluons, nous faisons les choses en lien avec notre vision et nos valeurs. Donc il s'agit bien d'un mouvement politique des citoyens, il s'agit bien d'une dynamique d'un parti, le parti alternatif citoyen, et je dirais le parti des citoyens qui s'est rassemblé pour mettre en place une alternative politique. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous, et dans la suite de ce qui va arriver, pour comprendre la dynamique dans laquelle nous sommes, nous allons lancer aujourd'hui notre campagne citoyenne de mobilisation de fonds qui vous sera présentée par la suite. Ça fait partie de la suite logique de la manière dont nous faisons les choses. Cette question est souvent posée. Nous allons lancer une campagne innovante. Vous verrez dans les détails l'outil qui a été mis en place. Cette campagne est innovante et elle permettra vraiment à tous les citoyens de participer au financement, de soutenir l'évolution, le développement de cette dynamique alternative qui, je pense, est indispensable si nous voulons voir la situation du pays évoluer et aller de l'avant. Je vous remercie et nous sommes donc disponibles pour les questions. Merci. Pour cette confiance qu'il m'a donné pour devoir présenter suite l'événement. Mesdames et messieurs, c'est avec un réel honneur que je prends la parole pour vous présenter ce qu'on a fait, pour répondre au défi que nous nous sommes fixés de proposer une carte d'adhésion à tous nos membres. Nous avons développé une plateforme qui va permettre à tous nos membres de pouvoir s'enregistrer en ligne et automatiquement d'avoir la carte de membre. C'est aussi simple que cela. Il suffira à nos adhérents de pouvoir aller sur notre site internet qui est le www.alternativecitoyenne.org Une fois là, l'adhérent pourra s'enregistrer et automatiquement il aura sa carte d'adhésion. Pour cela, on va faire la pratique directement pour prouver que c'est là que tu peux te faire en quelques instants à peine une minute maximum. Je vous en prie. Une fois sur la plateforme, pour la personne souhaite devenir membre, il lui suffira de cliquer sur devenir membre. instantiquement, il sera redirigé vers une autre page pour devoir continuer. Ainsi, on lui donne le dérouleur de ce qui va se passer. Il va devoir s'enregistrer, payer sa souscription, ainsi, imprimer sa carte. Il devra cliquer sur devenir membre. devenir membre sur la plateforme et directement je clique sur payer. La somme de 1 dollar, c'est la somme minimale. Elle va de 1 dollar à plus pour l'adhésion. Je paye. Ainsi, on me demande le détail de la facturation. Je peux marquer rapidement le numéro de téléphone. tous les réseaux Orange, MPSA, RTL, pour les Paypal, c'est pour ceux qui sont à l'étranger. Tu peux aussi payer par Paypal. Quant à moi, je suis vous êtes dans un pays où il y a un faible taux de pénétration à l'internet. Je voudrais savoir qu'elle se verra juste en ligne. Puis, il y a une autre manière où vous comptez effectuer cette campagne de fonds. Et brièvement, vous dire, à quel type de citoyen vous vous adressez en lançant apparemment une campagne de fonds exclusivement en ligne tout en tenant compte où vous n'avez pas pris en compte le faible taux de pénétration de l'internet ici au pays. OK. C'est du radio site online.net. Ma question revient également comme l'internet c'est par rapport à la représentativité quasi dans des provinces quand vous y n'y venez pour une maman qui veut adhérer également dans ces partis politiques alternatifs citoyens qui est à Wally l'internet l'autre occupé à être à Omboyama comment est-elle arrivée à adhérer la deuxième question monsieur Anjolini vous êtes candidat président de la république quelles sont les motivations qui ont poussé de devenir président de la république dans quelques lignes et alternatives citoyennes où est-on la provincie à Kinyasa comme adresse physique je suis Christiane Solit de l'agence angolaise de presse ACP alors monsieur Floribère vous nous avez parlé d'un système prédateur qui gangrène et qui bloquent le développement de notre pays et auquel vous comptez mettre fin que vous comptez combattre mettre fin alors est-ce que vous pouvez nous dire comment vous comptez procéder pour combattre ce système et l'arrêter et est-ce que vous pouvez nous dire vous pensez qu'en un ou deux mandats vous pouvez y arriver et nous donner un Congo nouveau comme vous l'avez dit merci pour toutes ces questions madame Odia la première question sur la levée de fonds alors oui le Congo est un grand pays et il est doté d'une très grande population ce que nous faisons c'est de chercher les solutions les plus pratiques qui nous permettent de toucher un maximum de Congolais premièrement il y a le réseau simplement de membres et de membres et autres candidats du parti nous sommes aujourd'hui comme je l'ai dit représentés dans 23 provinces si ma mémoire est bonne et dans plus de 120 circonscriptions donc nous avons aujourd'hui des relais à travers toute la république et bien entendu que ce soit en termes de levée de fonds et je réponds directement à l'autre question qu'en termes d'adhésion nous allons continuer à utiliser les méthodes physiques qui sont utilisées partout associées également donc à cet outil qui permet à chacun d'adhérer mais cet outil est intéressant parce que ça veut dire que nos candidats nos membres et nos mobilisateurs sensibilisateurs sur terrain peuvent procéder à un enregistrement d'adhésion avec leur téléphone partout donc là où il y a plus de difficultés je pense que l'enregistrement physique continuera avec des formulaires qui seront ensuite transférés sur la plateforme mais nous espérons qu'avec cet outil nous pourrons toucher plus rapidement plus de personnes à travers cet outil en ligne deuxièmement représentativité des provinces comment faire adhérer c'est ce que j'ai dit tout à l'heure c'est à dire que l'adhésion se fait bien évidemment physiquement et en ligne maintenant nous avons deux options qui permettent de faire adhérer mais bien évidemment l'option initiale d'avoir des points focaux nos relais nos bureaux à l'intérieur du pays reste et demeure l'adresse du parti est ici vous êtes ici au siège du parti alternative citoyenne c'est le siège social du parti alternative citoyenne donc l'adresse est ici le point de presse est organisé au siège du parti quels sont le système de prédation alors oui ce système il faut y mettre fin ce système est incarné par différents mécanismes beaucoup plusieurs mécanismes que nous aurons l'occasion de présenter encore une fois en détail lorsque nous présenterons très prochainement dans les détails notre projet de société et notre vision politique ce système ne peut pas être détruit en un claquement de doigts personne ne peut vous mentir c'est un système qui a été mis en place depuis des décennies qui est ancré dans la société et donc qui va être détruit progressivement donc dire qu'en un mandat vous détruirez ce système serait utopique mais nous nous pensons qu'il faut commencer à travailler à la destruction de ce système nous devons nous libérer de ce système et nous pensons qu'il est possible d'arriver à moyen et long terme donc vous aurez tous les détails sur notre projet de société et notre stratégie de destruction si je peux dire ça comme ça de ce système dans les jours à venir nous organiserons une rencontre spéciale sur notre projet de société et notre vision qui doit nous permettre non seulement de détruire parce que là aussi il ne s'agit pas simplement de détruire le système mais le plus important ensuite c'est de construire ou de reconstruire selon le pays pour que la situation s'améliore je pense avoir réagi oui les motivations je pense avoir exprimé dans ma présentation toutes les motivations j'insiste cette candidature je n'aurais pas été candidat s'il ne s'agissait pas d'une dynamique collective c'est extrêmement important si nous n'étions pas nous n'avions pas collectivement pris l'engagement de nous engager en politique je ne l'aurais pas fait parce que vous ne pouvez pas espérer mettre un terme ou détruire ou combattre un système individuellement vous allez y entrer vous serez broyé récupéré ou simplement neutralisé donc c'est d'abord le fait d'y aller collectivement qui me pousse à y aller et pour toutes les raisons qui ont été données ici nous avons parlé du pays qui est en faillite nous avons parlé d'un système qui a été mis en place nous avons parlé de la nécessité de renforcer l'engagement et l'implication des citoyens dans le processus démocratique et c'est la suite logique je vais dire de mon engagement citoyen au sein des mouvements citoyens comme vous le savez j'ai coordonné le mouvement Philimbi entre 2015 et décembre de l'année dernière où nous avons procédé au renouvellement de l'ensemble de la coordination du mouvement de manière encore une fois démocratique et dans le respect de la charte qui régit le fonctionnement du mouvement donc voilà question êtes-vous sûr de débattre l'actuel président aux élections si oui quels sont les moyens la deuxième question il y a une nouvelle qui se répand que le candidat président de la République de l'opposition compte se réunir à l'extérieur du pays pour choisir un candidat commun qu'est-ce que vous en pensez à ces sujets merci et avoir un candidat président sans faire une vulgarisation de terrain donc nous sommes en train de finaliser notre plan de campagne nous allons lancer notre pré-campagne parce que ce n'est pas la campagne d'ici peu et nous lancerons bien évidemment la campagne dans les délais impartis par la loi donc oui nous serons actifs sur terrain et à tous les niveaux alors l'inquiétude sur les grands noms de la scène politique bon ça fait partie du jeu de la compétition c'est à dire que le plus important pour nous c'est de pouvoir convaincre les Congolais convaincre les citoyens que notre proposition que notre vision que notre projet de société est le plus approprié et celui qui peut permettre finalement au pays de sortir de la situation dans laquelle le pays se trouve aujourd'hui des concurrents vous en aurez toujours des grands noms oui des personnes des acteurs qui sont actifs depuis très longtemps sont là mais nous pensons qu'aujourd'hui que notre offre politique très clairement est beaucoup plus appropriée pour pouvoir emmener le pays à sortir de sa situation actuelle l'autre question qui va un peu dans le même sens êtes-vous sûr de pouvoir battre l'actuel président écoutez nous avons en tout cas la conviction que nous devons nous engager pour que notre projet de société et que notre vision soit adoptée par la population et pour gagner les prochaines élections donc oui nous avons la conviction que nous pouvons clairement gagner les prochaines élections alors chaque élection on nous dit qu'il faut une candidature aux communes de l'opposition ça revient d'abord à repréciser la question principale qui nous emmène quand même également à cet échange c'est êtes-vous l'opposition de la majorité politique notre analyse de départ est de dire qu'aujourd'hui nous avons en réalité la pub des acteurs qui se positionnent dans l'opposition politique ou dans la majorité politique selon leurs intérêts personnels dans un système politique véritablement démocratique les positionnements dans un camp comme dans l'autre sont fonction des valeurs que vous portez du projet de société que vous portez de la vision que vous portez qui devrait être différente de celle que les autres portent je ne sais pas si vous pouvez le faire mais pour moi il est difficile aujourd'hui dans la classe politique de manière générale de définir à quel niveau il se situe cette différente je dirais idéologique si on ne peut pas appeler ça comme ça mais cette différence en termes de proposition c'est comme ça que nous disons qu'aujourd'hui nous avons affaire à un système dans lequel la quasi-totalité des acteurs se retrouve donc pour revenir à cette question de la candidature commune le point n'est donc pas pour nous d'avoir une candidature simplement commune de l'opposition ce qu'il faudrait c'est une candidature commune de toutes les personnes dont les valeurs et la vision sont communes c'est extrêmement important au cas contraire vous aurez une association de personnes qui vont s'associer pour des intérêts nous l'avons vu en 2018 nous avions une opposition qui avait officiellement en tout cas réussi à identifier un candidat commun et la suite est connue cette suite est arrivée simplement parce que cette candidature commune a été mise en place non pas sur base des valeurs et de la vision et des projets de société mais elle a été mise en place sur base des intérêts personnels et donc lorsque mon intérêt n'est plus garanti je dis bien personnel je peux me retirer de cette candidature commune donc il faut de notre point de vue une candidature commune de toutes les personnes qui partagent qui ont des valeurs quasi si pas similaires mais qui peuvent aller ensemble mais surtout dont la vision et le projet de société peuvent être associés donc voilà un peu la réponse que nous donnons par rapport à cette question d'où d'ailleurs notre insistance sur la nécessité d'avoir des débats publics et des débats contradictoires nous avons écrit récemment à différentes structures CESAC CEPAS le Top Congo des médias pour la CENI y compris pour leur demander de nous aider d'aider les candidats en organisant un débat ou des débats publics parce que là aussi la question a été posée de combien on fait comment fait-on pour organiser un débat avec 24 personnes ça ce sont des questions opérationnelles vous organisez 3 débats 4 débats 5 débats 10 débats là n'est pas la question mais il faut que des débats soient organisés il faut que les candidats réagissent présentent leurs projets de société et il faut qu'ils aient un débat contradictoire sur leurs projets de société j'ai entendu le président du CESAC parler de l'initiative qui dit que les candidats vont aller présenter leurs projets en face d'un panel de journalistes c'est bien c'est une étape importante mais nous estimons que ce n'est pas suffisant il faut que les projets puissent être en concurrence que la population voit les différences à travers ce débat et qu'ensuite la population fasse le choix le choix qu'elle doit faire et à partir de là même la question de la candidature commune de l'opposition pourrait être réglée de la même manière parce qu'il ne s'agit pas et je conclue par là de rassembler des individus sur base de leurs intérêts il s'agit de rassembler des individus qui ont une vision et un projet commun merci merci unis par le sens unis dans le fort pour l'indépendance pour l'indépendance Nous bâtirons un pays de tout avant, dont la paix, fièrement saluée, l'ombre mêlant de votre soupleur et néglant pour nous. Au nou soleil, 30 juin de 30 juin, jour sacré soit notre loin, jour sacré de l'immortaire, serment de liberté, que nous répons à notre postérité pour toujours. C'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit. 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 C'est ça. C'est ce que vous avez dit.